Aujourd'hui je voudrais vous faire une petite réflexion qui pourrait vous changer votre Kippour et changer peut-être même toutes les Slichot. Comme on a eu l'occasion de le dire, le jour de Kippour, comme dans les Slichot, puisque les Slichot qu'on fait tous les jours, ce sont les prières de Kippour pratiquement, sont composées en deux pièces maîtresses. Le vidouille, la confession sur laquelle je reviendrai une autre fois, et les 13 attributs divins de miséricorde. On les appelle les 13 attributs divins de miséricorde, qui sont des versets de la Torah. Je vais vous faire lecture de ce qui est marqué dans le traité Rosh Hashanah, page 17, 17, valeur numérique du mot Tov, donc à la bonne page. Dans le traité Rosh Hashanah il est marqué, « Vay'avor Hashem al-Panav wa'ikra », ce qui est marqué dans l'Exode au chapitre 34, verset 6, « Vay'avor Hashem », c'est difficile à traduire, Dieu est passé sur sa face, il a dit, quelque part on pourrait dire, quand l'homme a fauté, comme on dit, quand une personne faute, il fait une « Avera ». Une « Avera », c'est être passé, on est passé de l'autre côté. On peut passer d'un côté ou de l'autre. Le premier hébreu, Abraham, enfin Abraham, à Ivry, avant lui, il avait vert, mais Abraham on l'appelle l'hébreu, parce qu'il est passé de l'autre côté du fleuve, de l'Euphrate. Et on passe, alors on passe et on repasse. Et on pourrait dire, quand l'homme est passé, Dieu va aller à sa rencontre, parce qu'il est passé, « Vay'avor Hashem al-Panav ». « Al-Panav », ça nous fait penser à la « Birka de Kohanim » et l'élection des Kohanim, on dit « Yerachem panav, elle est à son visage, vers toi ». « Vay'ikra », ça nous fait penser à, premier mot du livre du Lévitique, qui parle des corbanotes, tous les sacrifices sont dans le livre des Lévitiques. « Vay'ikra », Dieu a appelé Moshé, c'est comme ça, c'est le premier mot de ce livre, et on dit « En-Vay'ikra el-Hashon-Rhiba », c'est un langage d'amour. Et là, qu'est-ce qui est marqué ? « Amar Rabi-Ukhanan ». Rabi-Ukhanan nous dit « Il-mal-e-mikra-katouf-yyev-char le-omro ». Si ce n'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait pu jamais le dire. Quoi ? « Mél-a-mèche, il dit « atef akadosh-buru kesh-art-sibur ». Ça nous enseigne que Dieu s'est enveloppé d'un talit comme un ministre officiant. Alors c'est une image, comment Dieu s'enveloppe d'un talit. Il a montré à Moshé l'ordre de la Téphila. L'ordre de la Téphila, on va parler des 13 attributs d'Yévanne Miséricorde. Dans la Téphila, la prière, la Hamida, vous avez 13 bénédictions médianes. On demande toutes les choses, c'est dans 13. Donc c'est « Amar Rabi-Ukhanan ». « Amar Rabi-Ukhanan » « Et moi, je leur pardonnerai. » « Hachem, Hachem » C'est bien, ça commence Hachem. Hachem, il faut bien séparer les noms. Hachem, c'est la pièce maîtresse de Tukipour et de toutes les stichotes. Hachem, virgule. Hachem, c'est Dieu avant que l'on faute Dieu. Mais une fois qu'on a fauté, Dieu c'est toujours le même. Rien ne change, c'est Dieu. Qu'on faute ou qu'on ne faute pas. Et quand on a fauté, Hachem reste le même. Il reste le même aussi dans l'amour qu'il a vis-à-vis de nous. Il faut en avoir conscience. Et après on dit, « Amar Rabi-Ukhanan » « Dieu est miséricordieux et plein de grâce. » « Amar Rabi-Udha Berit Kérouta l'Ishloche Sremidot » Il y a une alliance qui a été faite avec les 13 attributs divins de miséricorde. « Sheinan Chosgot Rekam » « Elles ne reviennent jamais bredouilles. » C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on dit cette phrase-là, ça fait mouche. Ah bon ? Je n'ai pas eu l'impression que... À chaque fois qu'on fait... C'est-à-dire qu'à chaque fois ! Dans les Srikhot le matin, on les dit cinq fois quand même. Et dans la Téfilah, on les dit une fois à Chacharit, une fois à Miltra. Et à chaque fois, ça fait mouche ? Ah, je n'avais pas vu ça. Alors, il faut remarquer qu'il fasse. C'est-à-dire quoi ? Qu'il le fasse. Pas forcément de le dire. Alors d'abord, il ne faut pas le réciter comme une mitraillette. Déjà, le dire avec Karana. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme pensée ? Alors, on peut donner la traduction de chacun de ces termes et à quoi ça peut correspondre. Mais là, je vais vous donner la lecture que donne le Rav Ben Sion Moutsafi, où il dit qu'on doit penser à se faire pardonner, à penser à ce qu'on a fauté dans la colère. Quand on est en colère, c'est comme si on était idolâtre. Parce que ça veut dire qu'on est en colère. Je ne suis pas content de ce qu'il dit. Alors, c'est se faire pardonner par rapport à sa colère. Après, se faire pardonner par rapport à la vengeance ou à la rancœur que l'on peut avoir vis-à-vis des choses. Hachem, s'il voulait vraiment se venger avec nous ou avoir la rancœur, il n'y aurait plus personne. Hachem pardonne. Alors, nous, vis-à-vis de notre prochain, on doit voir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Nekima, c'est quoi ? C'est quelqu'un demande à quelqu'un quelque chose, un service. Et le lendemain, celui qui a refusé le service, il demande lui un service. Alors, celui qui a dit, ah hier, tu m'as demandé, eh bien aujourd'hui, je ne t'étonne pas. Parce que, écoute, pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle Nekima, c'est se venger. Nethira, c'est, ah mais moi, je ne suis pas comme toi, moi. Moi, je vais te le faire. Et je le fais sentir, mais moi, je vais te le faire. Alors, il y a peut-être des fois, on veut donner une leçon au niveau pédagogique, mais ce n'est pas évident. La pédagogie, dans ce moment-là, ça ne doit pas être, en fait, par le sentiment de vouloir se venger ou quelque chose comme ça. Et donc, on doit se penser à cette rancœur et cette vengeance qu'on peut avoir. Notre chesed, Hachem, il garde le chesed. Eh bien, il y a des fois, on peut faire du chesed, on peut faire de la bonté, et on se retient pour une raison. Oh, je ne vais pas me fatiguer. Oh, il y en a marre. Et donc, ça, c'est Vémet, dans les 13 étributs, on dit Vémet. Toutes les fois, on n'a pas été vérité. Alors, des fois, c'est difficile. Et la vérité, des fois, on ne doit pas être vérité. Il y a Sème, les Ha-Shalom, la fin de la bracha du Dabir 4 Kouanim, c'est la paix. Et on sait qu'Aaron, il changeait des fois la vérité pour avoir la paix. Alors, des fois, finalement, c'est pour ça qu'on a toujours besoin de se faire pardonner, parce qu'il y a des choses qui sont des fois insolubles. On est obligé de passer par le shalom qui n'est pas la vérité. Et alors, quand on se fait pardonner, on se fait pardonner par rapport au Hémet. Et puis, on a donc quelques kavanotes qu'on a dans les 13 attributs divines miséricordes de son comportement pour essayer de le corriger, pour essayer de demander à Dieu de nous pardonner. Et là, Hachem nous pardonne. Excellente journée.